Musique Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'État de l'Arménie Occidentale vous présente les nouvelles du jour. Voici les principaux chapitres d'aujourd'hui. Des valeurs historiques ont été trouvées lors des travaux de construction dans la ville de Trabzon en Arménie Occidentale. Dix mini-stades seront construits dans la municipalité de Minotsminda de Djavark. Les affiches représentant Chouchi comme azerbaïdjanais seront supprimées dans les métros de Londres. L'Union Européenne envisage d'imposer des sanctions au secteur touristique turc. La cascade Kanispi en Arménie Occidentale a été prise sous protection. En ce jour de 1869, le grand philanthrope et homme d'affaires Galoust Kulbekane est né. Les travaux préliminaires ont été suspendus en raison d'artefacts historiques découverts lors de la construction d'un parking dans la Provence d'Ortahissar en Arménie Occidentale. La direction du musée préparera un rapport d'études. Le rapport préparé sera soumis au département de la protection territoriale. La direction du musée a nié les allégations de découverte de l'or dans la région. Une demande a été envoyée au ministère de la Culture et du Tourisme pour effectuer des fouilles dans la région après la découverte des couches historiques. Selon les premières découvertes dans la zone fouillée, ils appartiennent à la période de l'Empire romain. Les fouilles dans la région, qui durent depuis environ un mois, sont actuellement suspendues. Selon le rapport, le conseiller de protection du territoire décidera s'il faut ou non effectuer des fouilles à grande échelle dans la région. La municipalité de Ninotsminda de Djavark a alloué 457 400 laris cette année pour la construction de 10 ministades, les deux dans la ville et les huit autres dans les villages. Des appels d'offres pour la construction ont été annoncés depuis le 11 mars, rapporte Genius.ge. La date limite pour les candidatures est le 23 mars. La municipalité a annoncé trois appels d'offres pour 10 travaux de construction de ministades. A la suite de plaintes de l'ambassade de la République d'Arménie au Royaume-Uni, ainsi que d'un certain nombre d'organisations communautaires opérant au Royaume-Uni, le patrimoine historique et culturel arménien sous forme d'affiches Azeri a été retiré des stations de métro de Londres. Cela a été rapporté par l'ambassade de la République d'Arménie au Royaume-Uni. L'Union européenne envisage d'imposer des sanctions au secteur du tourisme turc avant le sommet de cette semaine, rapporte Inus Observer. Selon le document stratégique du service diplomatique de l'Union européenne, l'Alliance discutera d'un large éventail de sanctions qui viseront des secteurs clés de l'économie turque. Parmi les autres mesures discutées figurent des restrictions sur les prêts par l'autorité européenne d'investissement et des sanctions à l'encontre des personnes travaillant dans le secteur de l'énergie. En particulier, celles impliquées dans des forages dans les eaux litigeuses de la Méditerranée. En Arménie occidentale, la cascade Kenispi dans la province de Tchattak de Vannes est inscrite sur la liste des uns spécialement protégés. La cascade commence à couler abandonnement à la fin d'avril et diminue à la mi-août. La cascade est une belle promenade où les visiteurs viennent souvent, surtout pendant les mois d'été. Son nom, qui signifie « cascade blanche » est dû à sa couleur blanc laiteux qui se forme grâce aux abondantes ruisseaux d'eau courante. L'homme d'affaires arménien et grand philanthrope Galus Gulbenkian est né le 23 mars 1869 à Constantinople. Il a joué un rôle majeur en rendant les réserves de pétrole du Moyen-Orient accessibles à l'exploitation occidentale. Galus Gulbenkian a choisi le métier d'expert mineur pétrolier. Formé dans des universités européennes renommées, il parlait couramment huit langues. En 1860, le père de Galust, Salkis Gulbenkian, était activement impliqué dans l'industrie pétrolière, possédant plusieurs compagnies pétrolières dans le Caucase, en particulier à Bakou. A partir de 1880, il présentera l'organisation internationale d'Alexandre Montashef dans l'Empire ottoman. Après le génocide de 1915, il acquiert des territoires en Mésopotamie pour abriter des réfugiés. Pendant la Première Guerre mondiale, Gulbenkian a créé le Comité général du pétrole. Il possédait des champs pétroliers au Venezuela, en Irak, en Iran, en Arabie Saoudite et aux Émirats arabes unis et connaissait étroitement les entrées légales et illégales des tribunaux de sultans et de la Perse. Il a entre les mains les lévières de grandes compagnies pétrolières. Il a géré une précieuse collection d'art qui contient environ 6 000 pièces originales. De 1920 à 1940, il a parrainé des écoles et des centres médicaux arméniens en Turquie, en Syrie, au Liban, en Jordanie et en Irak. Il a entrepris la construction de nombreuses églises au Moyen-Orient. En 1936, Gulbenkian a fait don de 400 000 dollars à la mer siège de Saint-Echmi-Atsin. Gulbenkian est décédé le 20 juillet 1955, à l'âge de 85 ans, à Lisbonne. Son corps a été enterré dans la cour de l'église Saint-Sarkis à Londres. Nous vous remercions pour votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pouvez profiter de la performance de l'ensemble Nubaj Maral Shisho, dont la version complète est disponible sur notre site web. Nubaj Maral Shisho, Voilà ce que nous avions préparé pour vous. Nous vous souhaitons une bonne soirée et à bientôt.